Je la présente brièvement, elle est avocate, avocate à Alger et directrice. Elle a été directrice des droits des femmes à l'UNESCO pendant 20 ans. Aujourd'hui, après avoir obtenu la non-ségrégation des sexes dans les écoles, nous voyons s'introduire une nouvelle ségrégation des hommes et des femmes musulmanes en Europe, avec, entre autres, à titre d'exemple, les plages réservées aux femmes musulmanes en Italie, à l'hôpital pour femmes musulmanes à Rotterdam, ou des piscines séparées entre hommes et femmes en région parisienne. Le voile, c'est mon histoire. Même si je suis aujourd'hui dévoilée, si j'ai toujours été dévoilée, mais le voile, c'est mon histoire. Et je sais qu'il y a dans cette salle, ici, des femmes pour qui c'est aussi l'histoire. C'est-à-dire que nous avons vécu l'histoire du voile et du dévoilement. Pour ceux qui ont vécu en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et qui ont vécu dans les années 60, 70, 80, même 20, 30, 40, c'est l'histoire du dévoilement. Quand Britt dit que c'est un retour à la tradition, je lui pardonne, bien sûr, de le dire, parce que, bien évidemment, elle est européenne et qu'elle ne sait pas vraiment ce que c'est que le voile. Le voile qui est aujourd'hui, ce n'est pas un retour à la tradition, ma chère Britt. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une construction tout à fait moderne, n'est-ce pas, qui d'ailleurs tient plus et tire plus de ces manières, de cette société occidentale, de cette société européenne, qui a vécu une liberté sexuelle, n'est-ce pas, que d'une société traditionnelle musulmane, comme celle dans laquelle j'ai été élevée et que je connais parfaitement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'un retour à la tradition. Le voile qui est porté aujourd'hui dans les rues à Paris, et même à Alger, où nous sommes victimes d'une invasion wahhabite, qui est en train d'étouffer toutes les traditions maghrébines. Et ça, je dis, c'est important, ce n'est pas une figure de style, parce que pour nous, féministes, il est très important de montrer que nous ne sommes pas devant un retour à la tradition, ni un retour à une certaine naturalité qui serait de la fatalité des femmes qui vivent dans le sud de la Méditerranée, et qui serait musulmane, n'est-ce pas. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on n'aurait plus les moyens d'agir, et on n'aurait plus les moyens de réagir à des courants qui sont en train, en France, qui sont peut-être facilement jugulables par un état de droit, mais qui, dans les pays arabes aujourd'hui, est peut-être en train de submerger les faibles progrès qui avaient été faits au lendemain des indépendances et pendant la période coloniale. Et ça, je crois que c'est très important. Je ne pourrais pas tout dire ce soir, mais je vais quand même, avec vous, échanger sur ce point-là. Parce que quand vous dites, c'est un retour à la tradition, ne vous laissez pas avoir. Ce n'est pas un retour à la tradition. Aujourd'hui, je dirais que cette vague, cette vague sexiste, patriarcale, dure, caricaturale, cette haine des femmes, cette haine de la sexualité des femmes, cette peur de la sexualité des femmes, elle est portée par les médias, elle est portée par tous les moyens modernes aujourd'hui de diffusion. On porte le voile en France pour mille raisons. Pour sortir dans la rue, pour affirmer qu'on est une Française particulière, pour affirmer qu'on est discriminé, pour affirmer qu'on n'est pas bien reçu dans son quartier, etc. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est une espèce de réflexe, de volonté chez ces femmes, qui est intéressant d'ailleurs, à écouter et à entendre. Mais moi, je dirais à ces petites filles qui sont voilées, méfiez-vous parce que, et ça c'est mon histoire de femme algérienne, méfiez-vous parce que tous les signes, tout ce qu'on emploie qui est un signe anti-féministe, anti-féministe, produit de l'anti-féminisme, quelles que soient les raisons pour lesquelles on les porte. Je suis féministe et anti-raciste. Après, à moi de le développer. Et à moi de trouver le chemin étroit entre contre les racistes et contre les islamistes. Mais jamais ni avec l'un ni avec l'autre. Et pas avec l'un contre l'autre. C'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, les filles qui mettent le voile sont les alliées objectifs du mouvement islamiste, même si elles ne sont pas islamistes. Et donc, contre le racisme, elles s'appuient sur l'islamisme et elles renforcent le mouvement islamiste. C'est ça qu'il faut leur dire. Moi, je suis pour l'interdiction de la burqa dans l'espace public. Pas seulement dans les lieux publics. Dans l'espace public. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Non mais là, je parle de la burqa. Parce que la burqa, c'est une pratique sadomasochiste. Elles ne sont pas autorisées sur des lieux publics. Alors, à la maison, on peut se mettre toutes les burqas qu'on veut. Parce que je suis quand même sur une forme de liberté. Pour le voile, je suis contre le voile à l'école. Ça, c'est clair. Je serai, oui mais je suis très contente, j'ai soutenu la loi. Je serai pour l'interdiction du voile dans les établissements publics. Par exemple. Mais maintenant, je n'irai pas arracher le voile dans les rues. Qu'est-ce qui rend complexe, soi-disant, la situation en France ? Enfin, dans les pays à tradition démocratique, etc. Égalitaire, etc. Et bien, c'est que, je pense, je crois avoir compris, enfin, même si ça a été dit déjà plus ou moins, mais si on se place d'un point de vue libéral, individualiste, à ce moment-là, on se met à spéculer sur la question du libre arbitre. Et donc, du consentement, et donc de l'autonomie, de la subjectivité, etc. Et du coup, là, on est dans la déproposition politique, mais radicale. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de poser des questions en termes d'analyse de système de pouvoir, de système idéologique, de système de domination. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui, finalement, sera d'accord. Mais effectivement, il y a toujours. Il y a même des femmes qui militent violemment contre le droit à l'avortement aussi, à ce moment-là. Il faut repenser la liberté. Il faut repenser la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est devenu la promotion des religions en France. C'est devenu le respect des religions. On oublie que la laïcité, c'est d'abord le respect de la liberté de conscience. Et que pour arriver à la liberté de conscience, c'est tout un chemin et c'est toute une histoire. Et quand vous avez, à la télévision, vous avez des tables rondes avec un islamiste qui vient dire qu'il est laïque. Et mon Dieu, bien sûr qu'il est laïque. Puisque grâce à la laïcité, il peut organiser sa religion comme il l'entend, et personne ne lui demande des comptes. Il peut tout raconter. Il dit, c'est ma religion. Comment c'est ma religion ? Ce n'est pas ta religion. C'est la manière dont tu vois la religion. L'islam n'est que ce que les hommes font, comme la chrétienté. Il n'y a pas une religion qui existe, qui nous viendrait du ciel. Et surtout, cet islam-là, il ne vient pas du ciel. Tout à l'heure, la demoiselle nous a bien dit qu'il vient des problèmes socio-économiques, qu'il vient des problèmes socio-économiques, qui vient du ressentiment de la colonisation, qui vient aussi de cette humiliation dans laquelle sont plongés les Arabes continuellement, à cause de leur gouvernement qui manque de dignité, à cause de la communauté internationale qui fait subir à la Palestine et à Israël un traitement tellement différent. C'est cela la source du racisme. C'est cela la source des problèmes. Ce sont des problèmes politiques. Et moi, je plaide toujours pour une... Monsieur, vous avez raison, je vous remercie de ce que vous avez dit. Il faut repolitiser les choses. On ne peut pas s'arrêter aux états d'âme d'une femme qui porte la burqa. Sinon, on est perdus. Le monde va nous échapper. C'est passionnant. Merci beaucoup.